Dès le début de tir, les militaires congolais ont riposté à l'attaque et s'en est suivi de viola compa. D'après les portes-paroles du secteur opérationnel Soukoulaan, lieutenant Denis Molouchaï, l'armée a réussi à neutraliser une dizaine d'assaillants. En premier lieu, l'armée a retrouvé des corps des assaillants qu'elle a exposés à la population en bas où Eowicha. L'armée dit avoir récupéré une radio Motorola abandonnée par les assaillants lors des affrontements et qui l'a permis à retracer la communication de l'ennemi qui tendrait à enterrer les leurs. Exactement, il y a eu un embuscade hier, c'était aux alentours de 19h, tous les consorts en bas au Camargo, donc précisément au niveau des PK 2 et 3. Il y a eu des affrontements, l'ennemi était armé, nous aussi. Il faut préciser que ce sont deux véhicules du commandant secteur qui rentraient vers le PK 5, là où ils ont érigé le QG. Pour nous, nous sommes sortis dans cette embuscade. Nos éléments ont été touchés par balles, ils sont blessés. Nous avons la deuxième dupe d'escorte du commandant secteur a été dribblée par des balles ennemies endommagées. Nous avons enregistré le bilan de notre côté 6 soldats blessés, la dupe endommagée. Et du côté ennemis, nous avons neutralisé au moins une dizaine de corps. Oui, le matin, on avait découvert deux corps. Comme la fuite continue, nous on vient encore de récupérer, en fait on vient de récupérer, ceux qui viennent, le total de 10 corps que nous avons récupéré. Depuis un certain moment, des embuscades auraient pris sur la route Mba ou Kamanko, un territoire de Béni, pendant lequel des civils sont morts et qui auraient poussé même au commandant secteur d'établir provisoirement ce QG pour suivre de près la situation. Rappelons que l'ennemi a signé une incursion en bas ou quitté au ras la soirée de vendredi 28 août où trois civils ont été tués. L'identité des enseignants n'est pas encore connue. L'opinion pense au groupe armé ADEF actif de cette zone et qui est accusé d'être responsable des tueries des civils y a registré.